Présentation d'un troisième programme interactif en flash où il est question de logique. Dans cette première page, des rappels sur les connecteurs, nom, et, ou, implique, équivalent, définis par les tables de vérité. Des rappels sur la distributivité du E sur OU, du OU sur E, ce qu'est une contraposée, la négation du E, la négation du OU, des négations avec quantificateur, quel que soit il existe. Des exemples de raisonnements mathématiques utilisant ces propriétés. Premier type, déduction, il s'agit de raisonnements directs, habituels. Un exemple, en géométrie, on considère les cercles de centre O et P qu'on peut déplacer, qui se coupent en A et B. On dit que AC est un diamètre du premier, AD un diamètre du second. Et on veut démontrer que les points B, C, D sont alignés. Alors, un schéma de la démonstration est proposé. On part de l'hypothèse, l'ensemble des données, qui sont considérées comme des assertions d'hypothèses déclarées vraies. Et on en déduit, par implication, d'autres assertions, suite d'assertions, qui arrivent finalement à l'assertion conclusion, B, C, D sont alignés. Alors, dans ces démonstrations, qui étaient plus développées dans les programmes précédents, L'apprentissage de la démonstration et du français, paraît, c'est lié. On y accorde moins de temps, actuellement, mais rien n'empêche de voir en détail le fonctionnement de cet exemple. Alors, chaque affirmation, chaque application est démontrée comme vraie en utilisant des résultats de cours. Des résultats de cours qui peuvent être des définitions, des théorèmes, des assertions démontrées vraies ou admises en cours, ou encore des axiomes. C'est-à-dire des assertions déclarées vraies, mais qu'on ne peut pas démontrer, qui servent de base à l'édifice. Par exemple, la justification 2, ici, l'unicité de la perpendiculaire par un point à une droite, est liée à cet axiome célèbre d'Euclide, par un point, on ne peut mener qu'une parallèle à une droite. Bon, chacune des implications est vraie, d'après les résultats de cours précisés. Par exemple, on peut modifier la figure qui illustre la propriété de cours est utilisée ici, en 1, par un point d'un cercle, d'un point d'un cercle, énoncé en sien, on voit un diamètre sous un angle droit. Retour au départ. Autre type de raisonnement, par contraposition. Exemple 1. Pour démontrer que si n² est pair, alors n est pair, on démontre la contraposée qu'on a rappelée ici, à savoir ici, si n n'est pas pair, alors n² n'est pas pair. Alors, si n est impair, alors il existe un entier k tel que n égale 2k plus 1. On en déduit que n² c'est de la forme 2 fois plus 1, c'est-à-dire impair, ce qu'il fallait démontrer. Un autre exemple, pour démontrer qu'un triangle est rectangle, n'est pas rectangle, plutôt, on utilise une contraposition. Par exemple, le triangle proposé qu'on peut modifier, semble voisin d'un triangle rectangle, on ne peut être assuré de cet angle droit que par la démonstration, démonstration calculée ici. Alors, on a dit que, d'une part, le grand côté, c'est Vc, et Bc², c'est 400, d'autre part, Ba² égale, c'est calculé par l'ordinateur, Ac² égale, et on constate que, Ba² plus Ac², c'est différent, pas très différent, mais différent, ça suffit pour dire que, le triangle n'est pas rectangle. autre type, par l'absurde, alors, c'est en fait, une variante du raisonnement, par contraposition, l'idée, c'est, on suppose que P est vrai, que Q est fausse, et on montre que cela entraîne, une absurdité. Un exemple classique, il existe un nombre positif, dont le carré est 2, et ce nombre est noté, racine carré de 2. On sait aussi, qu'un nombre rationnel, c'est un nombre qui peut être écrit, sous la forme d'une fraction irréductible, par exemple, 5 tiers, par exemple, 6 sur 1, par exemple, moins 7 sur 2. Pour démontrer que, le nombre racine carré de 2, n'est pas un nombre rationnel, on suppose qu'il est rationnel, et on montre que ce n'est pas possible. Dire que ce nombre est rationnel, c'est dire qu'il existe une fraction irréductible, n sur d, telle que, x égale n sur d, ce qui entraîne que, n carré est pair. donc n est pair, qui a été démontré par contraposition, dans la page précédente, qu'on peut admettre ici. on en délivre ensuite, que d carré est pair, donc d est pair. alors n et d sont tous les deux pairs, la fraction n sur d est simplifiable par 2, n'est donc pas irréductible, il y a une contradiction, une absurdité, disons, la démonstration est terminée par l'absurde. par disjonction des cas, alors un exemple, si n est impair, alors n carré moins 1 est divisible par 8. on a deux cas possibles, quand on considère la division par 4, d'un nombre, ou bien le rester 1, ou bien le rester 3. s'il restait 0 ou 2, le nombre est divisible par 2, donc n'est pas impair. on examine les deux cas, chacun des cas plutôt, alors, si le reste est 1, ça veut dire que n carré moins 1, alors ça veut dire que n c'est 4k plus 1, la division Euclidienne de n par 4, donne un reste 1, avec un quotient k. n carré moins 1, c'est donc 16 carré moins 8k, c'est-à-dire un multiple de 8, c'est-à-dire que n carré moins 1 est divisible par 8. Deuxième cas, le reste est 3, donc n peut s'écrire sous la forme 4k plus 3, on en déduit que n carré moins 1 est encore divisible par 8. Fin de la démonstration. Un autre exemple, démontrer que quel que soit x réel, x carré moins x plus 1 est supérieur ou égal à la valeur absolue de x moins 1. On a illustré ici, en vert, la représentation graphique de la fonction définie par y égale x carré moins x plus 1, une parabole, et en rouge, la représentation graphique de la fonction définie par y égale valeur absolue de x moins 1, deux morceaux de droite, deux demi-droites. Bon, on voit que le vert est au-dessus du rouge, sauf à un point de contact ici. Alors la démonstration est proposée en distinguant deux cas, comme c'est souvent le cas, c'est le cas de le dire, pour les valeurs absolues. Alors la valeur absolue de x moins 1, c'est x moins 1 si x est supérieur à 1, et c'est 1 moins x si x est inférieur à 1. On examine les deux cas, et on arrive à cette conclusion. Retour. Par contre-exemple. Alors dans cet exemple, on constate que 2 au carré plus 2, plus 17, c'est un nombre premier. 3 au carré plus 3, plus 17 aussi. 4 au carré plus 4, plus 17 aussi. Jusqu'à 10 au carré plus 10, plus 17, c'est un nombre premier aussi. Alors est-ce que c'est toujours vrai ? Ça reste à démontrer. Alors attention, on peut établir une égalité, une vérité, autant de fois qu'on veut. Les ordinateurs peuvent faire ça des millions de fois. La fois suivante, on n'est pas assuré que c'est encore vrai. Une démonstration justement est nécessaire. Alors la démonstration dite par contre-exemple est particulièrement rapide, puisqu'il suffit de trouver un cas où ce n'est pas vrai. Par exemple, quand on prend 17, 17 au carré plus 17 plus 17, on met 17 en facteur, c'est 17 fois 19, et ce n'est pas un nombre premier. Alors le seul fait d'exhiber un contre-exemple démontre que c'est faux de dire que qu'il existe un n tel que n carré plus n plus 17 n'est pas un nombre premier. Alors c'est faux de dire que n carré plus n plus 17 est un nombre premier, quel que soit n, puisqu'il existe des nombres, c'est pas vrai. Enfin, par récurrence, alors on donne un exemple, on en trouvera beaucoup d'autres dans la littérature, montrez que quel que soit n naturel, entier naturel, 2 puissance n est supérieur ou égal à n plus 1. On appelle P de n l'assertion 2 puissance n supérieur ou égal à n plus 1. L'idée de la récurrence, c'est de commencer par initialiser pour le rang 0, 2 puissance 0 c'est 1, donc 2 puissance 0 c'est bien supérieur ou égal à 0 plus 1, P de 0 est vrai. Ensuite, on parle d'hérédité, on suppose qu'il existe un nom de chez n tel que P de n est vrai, c'est-à-dire tel que 2 puissance n est supérieur ou égal à n plus 1, et on montre que cette propriété est alors vraie au rang suivant, P de n plus 1. Il s'agit de montrer que 2 puissance n plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1 plus 1. Bon, 2 puissance n plus 1 c'est 2 fois 2 puissance n, on en déduit les inégalités qui suivent. Comme on sait que 2 puissance n c'est supérieur ou égal à n plus 1, c'est l'hypothèse de récurrence, on en déduit que 2 puissance n plus 1 c'est supérieur ou égal à 2n plus 2, c'est-à-dire a fortiori supérieur ou égal à n plus 2. La conclusion, l'insertion P de n est vraie pour a n égale 0, pour a n égale 1, pour n égale 2, donc pour tout n. Voilà l'idée de démonstration par récurrence. Le programme interactif en flash est accessible par le lien qui est sous la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada